Déclaration de député d'Essex, merci, M. le Président. Je voudrais dire aux membres de la Chambre, au sujet de deux personnes dans ma circonscription d'Essex County, Tim Papineau et Chris Appleyard. Tim était un pompier avec Windsor, le service de Windsor, et Curtis travaillait dans la Syrie, ils travaillaient dans la région de Welland, et les deux étaient jeunes et bien-aimés de leur famille. Les deux en avaient beaucoup plus à offrir. Et les deux sont morts à cause du travail qu'ils font. Un, dans une situation qui ne pouvait pas être évitée, et un autre parce qu'il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Et dans ces deux cas, les deux morts pouvaient être évitées. Nous pouvons dire ce que nous voulons ici. On peut déposer tous les projets de loi, on peut retirer tous les règlements que nous voulons, mais à moins qu'il y ait un effort pour assurer l'application de la loi, de mettre les ressources nécessaires pour la santé et sécurité que nous déposons comme projet de loi ici, qui ont une incidence dans les collectivités, à moins que nous ayons les moyens d'application de la loi. Et on va voir ces morts. Et je ne peux plus le faire. Je ne veux pas parler des gens qui sont morts parce qu'ils sont allés au travail. On doit faire mieux. Dévouer une journée en tant que santé et sécurité ne suffit pas. On doit faire plus. On doit assurer qu'on met en œuvre toutes les ressources nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et qu'ils ont des protections en ou dans leur milieu de travail. Merci. Député de Kitchener, Conestoga. Merci, M. le Président. M. le Président Nichols, ou plutôt Président Arnott, comme plusieurs de mes députés, mes collègues députés, j'ai été ravi de permettre aux aînés d'avoir accès à des soins dentaires pour les aînés à faible revenu. Ils m'ont dit qu'ils ont des obstacles financiers lorsqu'il s'agit d'aller voir leur dentiste. Pauline et son époux m'ont dit à quel point ils avaient besoin de ces services. Sandy de Kitchener m'a dit à quel point elle était contente que sa mère pourra finalement avoir les soins dentaires qu'elle a besoin. Pour la première fois, les aînés admissibles auront une couverture pour toute une série de services de soins dentaires. Nous savons à quel point il y a beaucoup de douleurs si on a une carité qui n'est pas traitée. Et ça peut aussi entraîner des maladies chroniques de ne pas traiter ces problèmes dentaires. Et maintenant, les aînés peuvent faire des demandes pour avoir accès au programme du gouvernement avec leur bureau de santé local. De la part de mes commettantes de Kitchener-Conestoga, je voudrais remercier la ministre de la Santé, Mme Elliott, ministre des aînés, des services aux aînés et de l'accessibilité pour tous les efforts qu'ils ont faits avec nos investissements en santé. Nous protégeons ce qui importe le plus pour les Ontariens. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, ce gouvernement, la décision qu'ils ont prise pour réduire les budgets de contrôle des crues d'eau pour l'environnement et tout en donnant plus d'argent aux municipalités, mais l'avis des gens à risque et aussi leur propriété, l'Autorité de protection de la nature a averti que ce n'est pas possible d'absorber la réduction de la moitié de leur budget sans couper des services pour le contrôle des eaux, de la montée des eaux. Alors qu'on fait face à une crise d'urgence en matière de changement climatique, c'est incompréhensible que le gouvernement coupe dans les services essentiels pour contrôler les crues d'eau. Les autorités aussi, on leur a dit d'arrêter tous les programmes non obligatoires, même s'ils ne reçoivent pas de financement de la part de la province. Pour Upper Towns River, ça veut dire de réduire des services pour la surveillance des eaux et sur les espèces en péril, sur la sensibilisation en matière d'environnement, sur la protection de la nature et toute une initiative pour la promotion de l'environnement. Au lieu de parler aux gens qui nient les changements climatiques, je demande à ce gouvernement de se joindre à la lutte pour contrer les changements climatiques et d'appuyer le travail des centres de conservation de la nature pour protéger notre planète. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député d'Ottawa-Ouest-Népine. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître les accomplissements de fonctionnaire public, de mentor et d'un ami. Claude Bennett, l'ancien député d'Ottawa-Sud, a reçu le prix d'Ottawa. Claude a eu une carrière impressionnante dans le service public. Il a été sur le conseil municipal de 1961 à 1971, a représenté Capitol Ward et a servi en étant maire. Et il a été élu dans cette assemblée en 1971 et a servi jusqu'à 1987. Durant ce temps, il a passé 14 ans au conseil des ministres du premier ministre Bill Davis. Il a été ministre du tourisme et de la récréation, des activités de loisirs, ministre des affaires municipales et du logement et ministre de l'industrie. Ses accomplissements sont plusieurs et cela comprend aussi d'avoir su de faire en sorte de bâtir le tribunal à Ottawa de manière personnelle. Je dois dire que Claude a été une source de sagesse sans prix et de conseil alors que j'ai entamé ma carrière politique. Et pour cela, je suis très, très reconnaissant. Veuillez vous joindre à moi pour le féliciter pour ce prix bien mérité. Déclaration des députés, député de Hamilton West, Ancaster-Dundas, M. le Président, en ce moment, il y a plusieurs personnes en Ontario qui sont aux prises avec des problèmes d'eau. Il y a du plomb dans nos écoles. Il y a l'empoisonnement au mercure à Grassy Narrows, des carcinogènes à Tottenham. On continue de produire des... de retirer l'eau de nos aquifères pour remplir des bouteilles d'eau. Et les ventres, les députés de M. Mamakoua, ont parlé de l'état indésirable, de l'état d'eau, de l'eau potable. Et dans ma circonscription, il y a eu un désastre naturel. 24 milliards de litres d'eau se sont retrouvés, d'eau usée se sont retrouvés dans l'eau. Et je voudrais reconnaître les femmes autochtones qui ont protégé l'eau et qui ont été à l'avant-scène de ces enjeux. Et Christine Billibun et Wendy Bush démontrent justement le pouvoir de ce qu'ils peuvent faire. En 2015, ils ont fait des manifestations pour parler du gaspillage et des eaux usées dans l'eau potable. Et ils ont lancé des alarmes et il est temps pour nous tous d'écouter les gens en première ligne et de s'engager à protéger l'eau. Les Ontariens méritent de savoir ce qui se retrouve dans l'eau que nous buvons. Merci. Député de Guelph, merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'ai eu des rencontres avec deux jeunes personnes qui ont entamé des poursuites contre le gouvernement en raison de leur retrait de solutions pour les changements climatiques. Zoe et Madison sont venus à mon bureau ce matin pour partager leurs préoccupations concernant l'avenir. Je voudrais citer ce que Zoe a dit. « J'ai peur que plusieurs d'espèces que j'aime se deviendront extents et que les enfants de l'avenir ne pourront pas profiter de la nature de la même façon que je le fais. » Fin de la citation. Le gouvernement agit contre l'avenir en retirant des projets pour des éoliennes et en se fondant sur des discours des gens qui nient les changements climatiques. Aujourd'hui, cette semaine, on a entendu qu'il pourrait y avoir un réchauffement de la planète de 2,5 degrés Celsius. Ces enfants ne devraient pas demander aux tribunaux pour exiger que le gouvernement agisse. Donc, peu importe le nombre de fois que le ministre parle d'un mois lorsqu'il s'agit du plan en changement climatique, au bout du compte, ça nous permettra d'entraîner les solutions que nous avons besoin et que nos enfants méritent d'avoir pour les jeunes personnes. Je vais continuer de lutter et de mettre de la pression pour que nous puissions agir en matière de changement climatique. Et je voudrais remercier Sophia, Madison, Alex, Shelby, Zoe, Shailin et Baze d'avoir eu le courage de défendre leurs droits et de poursuivre le gouvernement et de demander à ce que ce gouvernement agisse en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. Député de Markham-Thornhill. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole et de parler des possibilités à l'avenir pour les enfants, une organisation dans ma circonscription qui apprend des compétences essentielles pour les enfants de 9 ans à 12 ans. Depuis 2001, plus de 5 000 enfants ont participé dans cette organisation extraordinaire. Leur programme d'alphabétisation permet que les enfants aient plus de confiance et plus avoir des pensées créatives et critiques. Ils font du travail d'un à un avec les enfants pour développer leurs compétences qui auraient une incidence dans la collectivité des jeunes. Un exemple qui me vient à l'idée, c'est la façon dont, cet été, ils sont allés voir des patients à l'hôpital Markham-Thornhill. Ils ont aussi lancé une campagne contre l'intimidation dans les écoles. Et pour nettoyer un parc local, tous ces programmes démontrent que les enfants peuvent apporter des grands changements dans la société. des organisations telles qu'elles sont ici, nous inspirent tous. J'espère que mes collègues et moi pourrons être des modèles et d'inspirer les objectifs de la prochaine génération. Merci. Déclaration de député, députée Thornhill. Davenport, plutôt. Merci. Bon après-midi, M. le Président. Je suis ravi d'avoir l'occasion de prendre la parole et de saluer un des plus grands centres créateurs de Davenport. Davenport a plusieurs milliers de travailleurs dans le secteur créatif, des musiciens, des comédiens, des programmeurs. Nous sommes très fiers que ce corridor des arts est dans cette circonscription. Il y a aussi des galeries de plusieurs différents types. Et à Junction Triangle, la Fondation Inuit, un autre centre, des galeries Arranston, Angel et plusieurs autres, des centres d'art, Art Metropole, sont aussi à Davenport. Mais alors que les travailleurs créateurs contribuent beaucoup, il demeure certaines des personnes les plus vulnérables dans notre province. Ils font face à de plus grands défis pour tenter de se loger alors que les loyers continuent d'augmenter. Et ces compressions de 10 millions de dollars au Conseil des arts voudraient dire moins d'emplois, moins de subventions et moins d'occasion dans ce secteur. Les artistes méritent d'avoir un gouvernement qui investit dans les arts en rendant les logements plus abordables et en étendant des aides sociaux et des meilleures conditions de travail à eux. C'est un temps pour un gouvernement qui agit pour le secteur des arts. Merci. Député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, dans le district de Peterborough, on offre du financement pour 46 différents centres et services à Peterborough. Certaines des organisations qui ont reçu les soutiens, c'est les Frères et Grands Soeurs et le Centre de santé mentale de l'Ontario. J'ai eu l'occasion d'être en partenariat avec Centraide et avec une association de hockey, Cortland Blazers, d'avoir la première journée. David Smith pour le hockey sur traîneau. Il y avait plusieurs joueurs des Blazers et d'autres célébrités de notre collectivité qui étaient là. Et ça a fait deux choses pour nous. Premièrement, nous avons pu lever plus de 20 000 $ qu'on va investir dans la collectivité pour appuyer le très bon travail des organisations que j'ai déjà mentionnées. Deuxièmement, cela nous permet aussi de sensibiliser les gens au niveau des gens qui ont des problèmes de mobilité lorsqu'il s'agit de jouer au hockey. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ce sport, je vais l'expliquer, c'est du hockey sur un genre de petit traîneau sur lequel on se trouve. Et en tant que gardien de but, j'ai été très bon en mettant mes pattes l'une sur l'autre. Malheureusement, je n'ai pas pu me relever une fois que je m'étais lancé sur la glace. Et cela a été reflété, cette difficulté que j'ai eue dans le score final. Merci. Ensuite, député de Flamborough-Glanbrooke. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de la raison pour laquelle nous portons les rubans, la sclérodermie. Ça touche approximativement 6 000 ontariens. C'est une maladie chronique rare, auto-immune, qui a une incidence sur les tissus connecteurs. On ne connaît pas la cause, il n'y a pas de remède. Par contre, il y a des traitements qui peuvent ralentir la progression de la maladie pour les gens qui sont touchés par la maladie. Mais ils peuvent être coûteux, ces traitements. Ils sont difficiles d'y avoir accès. Les Ontariens qui sont touchés par cette condition médicale, face à de grands défis émotionnels, sociaux, ils se sentent désespérés, ils se sentent seuls, ils se sentent comme s'ils sont un fardeau pour la société. Par contre, il y a de l'espoir avec l'Association de sclérodermie de l'Ontario. Se concentre sur la sensibilisation de lever des fonds et des appuis pour les gens qui vivent avec cette maladie pour trouver une guérison. Je voudrais remercier Michael Malcolmson et toute l'équipe de l'Association de sclérodermie de l'Ontario qui sont ici aujourd'hui et sont dévoués à trouver un remède pour cette maladie. Je voudrais aussi inviter tous les députés de participer à la réception à 5 heures cet après-midi que l'Association tiendra. Merci.